Voici quelques petites mises à jour sur l'outil de rétroaction de Desmos. D'abord, premièrement, dans Desmos Labs, ici, ce n'est plus nécessaire de cocher l'option, étant donné que maintenant, c'est disponible pour tout le monde. Ensuite, quand on est dans le tableau de bord de l'enseignant, c'est possible de vérifier si les élèves ont lu ou non nos rétroactions. Donc, si un petit triangle gris comme ça, ça veut dire que les rétroactions ont été lues. Et quand c'est un triangle vert comme ça, ça veut dire que les rétroactions n'ont pas été lues par l'élève. Ensuite, quand l'élève est en cours d'exercice, donc quand il est dans l'activité, il peut rapidement voir si des rétroactions sont entrées avec des notifications qui apparaissent au niveau de la bulle. Il peut, à ce moment-là, cliquer, aller corriger, puis refaire l'exercice. Et finalement, un élève peut voir aussi s'il a des rétroactions quand il est, bien sûr, connecté à son compte Desmos. Quand il est dans la page student.desmos.com, il peut voir les activités qui ont été faites récemment ou les activités qui sont en cours. Et encore une fois, il y a une petite alerte qui démontre si des rétroactions sont nouvellement arrivées. Alors voilà pour les nouveautés au niveau des rétroactions dans l'outil Desmos. Merci.